bonjour les amis on se retrouve pour de nouvelles aventures cette fois ci je vous retrouve pour un blog je sais que ça vous a manqué et moi aussi donc nous allons partir à constantine j'ai fait un maquillage un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire ça ne ressemble pas du tout au tuto que je vous ai montré la dernière fois mais bon on va essayer d'être un petit peu plus naturel j'avais pas le temps de faire quelque chose de très sophistique attendez vous ne voyez pas bien enfin bref si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner juste ici ne faites pas attention à mes mains d'ailleurs j'ai lavé la cuisine enfin c'est pas que j'ai nettoyé la cuisine mais à chaque fois je vais dans un coin je vais essayer de vous faire un vlog assez complet on va discuter ça va être un vlog assez cheat et à chaque fois je vais dans un coin et j'y passe la journée je suis tellement stressé j'ai vraiment besoin de sortir ça doit faire presque un mois mine de rien que j'ai pas quitté mon île déserte donc voilà nous sommes le combien quand même ça va faire un mois quand même que je suis pas sorti depuis le dernier vlog voilà depuis le 13 février je n'ai pas mis les pieds dehors enfin c'est pas que j'ai pas mis les pieds dehors mais je n'ai pas quitté j'appelle ça mon île déserte donc voilà espérons que ce vlog va bien se passer et je sais que la plupart d'entre vous donc tout ça pour vous faire une petite update et vous expliquer l'état catastrophique de mes mains puisque je ne suis pas sortie pendant plusieurs jours j'ai je me suis consacrée au nettoyage et au rangement de la cuisine en compagnie de un jour puisque je mettais des épisodes de rachaud rachaud et chaque jour je m'attaquais à un coin de la cuisine un tiroir un placard j'ai lavé toute la vaisselle qu'on avait à la maison j'ai tout réorganisé tout ranger pour le plus grand plaisir de ma mère elle m'a dit finalement quand tu es de mauvaise humeur comme ça ça m'arrange comme ça tu fais des trucs utiles à la maison je m'excuse pour la qualité du sang j'espère que ça s'améliore je suis en train d'essayer de faire quelques réglages ma petite soeur m'a aidé à régler le problème parce que j'aurais dû vous poster vous auriez dû recevoir cette vidéo il y a deux jours mais je sais pas ce qui s'est passé il y a un paramètre qui a été déréglé comment ça s'est produit je n'en ai aucune idée mais bon et donc voilà je vous raconte mon existence, mes problèmes, mes petits déboires, mes péripéties ici et j'ai enfin eu la chance de pouvoir sortir après un mois passé à la maison chaque jour je me dis demain je vais sortir, la semaine prochaine je vais sortir et finalement j'ai passé un mois à la cuisine en train de nettoyer, de ranger et le plus beau dans la cuisine c'est que lorsque vous rangez un endroit vous vous dites c'est bon j'en ai fini avec cet endroit, c'est bon c'est terminé et bien le lendemain il va falloir le refaire je sais pas, je comprends pas ce qui se passe enfin bref on ne parle plus de la cuisine, on ne parle plus du ménage, on ne parle plus des préparatifs, on ne parle plus de rien on va se concentrer sur notre vlog qui a été riche en rebondissements et en surprises et surtout en surcrise et j'ai partagé avec vous ces quelques séquences, enfin de partager avec vous le paysage, le chemin, la route et tout ça je sais que ça plaît à pas mal de personnes et moi aussi ça me plaît les jours où je ne sors pas je revois mes vidéos et ça me remonte le moral et puis c'est tout on ne parle plus de la cuisine coucou les amis on se retrouve à constantine enfin arrivé je n'y croyais plus à chaque fois que je vais quelque part franchement je perds espoir un jeu je pensais c'est vrai que j'allais mourir avant d'arriver j'espère que j'aurai l'occasion de marcher un petit peu ce dans les rues de constantine j'allais vous dire sur les rues de constantine dans les rues de constantine et de pouvoir partager quelques images avec vous parce que vous êtes quand même il y a j'ai reçu quand même pas mal de commentaires de la part de personnes qui apprécié ce genre de vidéo ma mère nous a ramené un bon boulet on va faire un vogue un petit peu particulier aujourd'hui puisque nous allons nous allons voilà ma mère vient de corriger mon expression nous sommes dans un quartier populaire et nous allons déguster un repas populaire et je voulais vous raconter une petite anecdote donc je connais pas bien les ondes et les lieux ici avec la gare ou tiens oui oui les dîmes on va tester à nous tabou la clé d'un comment ça s'appelle un cabinet vétérinaire voilà on va voir si bon normalement c'est bon donc aujourd'hui j'ai essayé de partager avec vous des adresses un petit peu plus low cost puisqu'on n'a pas toujours envie d'aller au restaurant parfois on n'a pas le temps aussi d'aller au restaurant puisque pour aller au restaurant il faut avoir du temps et un certain budget alors que et j'ai aussi remarqué que parfois lorsqu'on va dans une ville qu'on ne connaît pas on cherche des petits fast food comme ça qu'ils soient à la fois propres qui proposent des produits de qualité et qui ne soient pas trop trop coûteux donc je vous ai partagé un établissement qui commercialise bourdex à pittaux et gâteau de son sol lorsque vous vous dirigez vers la gare routière est je vous ai laissé un repère c'est le cabinet vétérinaire avec ils vendent de bons bourdex c'est propre et c'est pas la première fois qu'on qu'on achète chez eux enfin d'habitude c'est mon père qui achète leur bourdex et nous sommes à l'acide in book et je voulais partager avec vous également cet établissement qui s'appelle la maison du salé ou la maison des salés je crois que c'est comme ça que ça s'appelle et c'est un établissement qui est très propre d'ailleurs vous pouvez le voir en image par vous même de vos propres yeux c'est assez propre et je me suis dit tiens ça pourrait intéresser certaines personnes c'est en face du resto asiatico et leurs salés sont plutôt bons donc voilà ça peut être intéressant pour certaines personnes c'est pas la mère et les autres sont pas la mère et les autres sont pas la mère et les autres sont pas le Tu ne veux pas s'éloigner. Il n'a pas de caméra. J'espère que tu n'as pas de photo. Tu fais un enfant qui dit que tu ne veux pas te faire. Il n'a pas dit que tu ne veux pas les places. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu as quoi ? Tu as eu, tu as pris une vie. Mais il n'a pas eu, tu ne veux pas. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Ah d'accord Merci Comme la cible Donc j'ai fini de faire ma star Et j'étais dans un endroit Qui était absolument sublime D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur cet endroit N'hésitez pas à me le dire en commentaire Je m'exécuterai Et lorsque nous étions dans cet endroit Donc je ne vous dirai pas le non Jusqu'à ce que vous me dites Si vous voulez que je vous fasse une vidéo à propos de cet endroit Et bien il y avait un petit coin photo Avec des petites ailes dans J'ai une petite oreille et tout Et il y avait des enfants qui étaient en train de prendre des photos Et ils ont eu la gentillesse De me céder leur tour parce que ma mère Ne voulait pas attendre parce qu'on avait d'autres choses à faire Et qu'il fallait partir Et que je n'ai jamais eu le temps de rien faire Et je me suis dit Tiens je vais partager avec vous Les coulisses de la vidéo Puisque vous appréciez ça J'ai remarqué Ne croyez pas que je ne remarque pas Je commence par vous connaître un petit peu Je sais ce que vous appréciez Ce que vous appréciez un petit peu moi Et donc je me suis dit On va partager ça ensemble Ça va vous faire rire Et après lorsque j'ai terminé de prendre des photos J'ai remarqué que les enfants ils avaient abandonné Et qu'ils étaient partis Et j'espère qu'ils ne sont pas allés se plaindre à leurs parents En leur disant qu'il y avait une personne Qui a monopolisé le coin photo Et qu'il ne les a pas laissé prendre des photos Donc si vous regardez cette vidéo Je m'excuse Je vous présente mes sincères excuses Et ensuite J'ai pas eu le temps Puisque nous étions obligés de rentrer Puisque la ville ferme en fait Lorsque vous allez au centre-ville Et bien le centre-ville ferme assez tôt Et il se faisait assez tard Donc nous étions obligés de partir Et sur le chemin J'ai découvert l'Onama C'est la première fois que je passe par là C'est un boulevard avec plein de boutiques Et je me suis dit Attends, c'est bientôt le mois de ramadon Essaie de partager des trucs intéressants Qui puissent intéresser ta communauté Je suis entrée dans une boutique de vaisselle Je revois venir Je sais, ce n'est que de la vaisselle Mais j'ai trouvé ces assiettes Avec des coquillages et des crabes Non, 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 il n'y a pas de crabes Il y a des coques Un homard Des moules Mithilus et Julis Si je ne me trompe pas Et j'ai bien vu la quantité de chair Qu'il y a à l'intérieur Ceux qui disent qu'à l'étranger La quantité de chair est plus importante Et bien la preuve en est Que si leur moule Était plus charnueux que les nôtres Et bien ils n'auraient pas Mis une toute petite moule De rien du tout Avec un tout petit peu de chair À l'intérieur de la coquille J'ai remarqué qu'il n'y en avait pas beaucoup Donc voilà En fait c'est juste que j'ai apprécié Les articles Et je voulais les partager avec vous Je ne m'appelle pas l'outilus Verne pour rien Tout ce qui touche à la mer Même si c'est un tapis Si je trouve un tapis Avec des dauphins Ou des coquillages dessus Je vais le filmer Et je vais le partager sur ma chaîne C'est comme ça Il faut l'accepter C'est une vérité générale Je n'y peux absolument rien C'est assez cher par contre La petite crevette à dic Enfin une petite crevette C'est quand même une grosse crevette C'est une soupière en forme de crevette Elle coûte quand même 6000 dinars Mais j'ai remarqué Je présume que c'est de la qualité Parce que c'est assez lourd Comme article C'est même très très lourd Et ils ont des articles Un petit peu plus abordables A 1500 dinars Des assiettes à 1500 dinars Enfin il suffit d'avoir Un ou deux articles à la maison Mais je trouve que C'est assez beau Ça a un côté un petit peu Certains vont trouver ça kitsch Mais moi je trouve que c'est assez beau Ça a un côté un petit peu Conviviel Imaginez vous inviter Des membres de votre famille Dans une maison Au bord de la mer Et vous préparez Des moules Et des coques Et des haricots de mer Et des crevettes Et vous les présentez Dans des assiettes comme ça C'est assez beau Moi je trouve que c'est beau Bien une bonne soupe de poisson Dans une de ces soupières Au bord de la mer Ça fait rêver Enfin Encore faut-il avoir Une famille à inviter Mais ça c'est un autre débat Et donc j'ai J'ai voulu partager Ces articles avec vous Et ensuite je vous ai emmené Dans une boutique Qui vendait tout simplement Des meubles Voilà Je me suis dit Ça va leur faire plaisir Ça va Ça va faire un petit changement Ben oui Des fois on part en nature Des fois on part faire des boutiques Des fois c'est des magasins De prêt-à-porter Des fois ce sont des tutos de make-up Des fois c'est C'est des vlogs Des Comment dirais-je Parfois on part visiter des restaurants A chaque jour Suffit sa peine Et j'espère que la vidéo N'a pas été trop longue Parce que c'est la première fois En fait C'est pas la première fois Mais d'habitude Youtube refuse De mettre en ligne Des vidéos qui dépassent 15 minutes Donc Je vais faire un essai J'espère qu'il va l'accepter J'ai réglé les petits soucis Que j'avais à régler Avec Youtube Normalement Tout devrait aller pour le mieux Ou du moins Je l'espère Je l'espère Très très fort Et normalement Vous devez recevoir cette vidéo Le vendredi matin Je vais pas attendre 18h Parce qu'apparemment 18h Ça ne vous arrange pas Je le dis Par rapport aux statistiques De la chaîne Puisqu'à chaque fois Que je vous poste Une vidéo Le vendredi à 18h Et ben Je remarque Que le nombre de vues Est inférieur Par rapport aux autres jours Moi j'ai choisi le vendredi A 18h En me disant que Voilà Normalement Tout le monde est à la maison Et tout et tout Mais apparemment Cet horaire Ne vous convient pas Donc on va voir Comment on peut S'arranger autrement Je crois que nous arrivons A la fin de cette vidéo C'est déjà la fin J'ai pas envie De quitter Constantine J'ai pas envie De clôturer le vlog Mais ne vous inquiétez pas Chaque fin Est le début De quelque chose De nouveau De différent De plus beau peut-être On ne sait pas Et donc là J'étais en train De râler Et ma mère était en train De me convaincre De rentrer à la maison En me promettant Qu'on reviendra Très très vite A Constantine Ou dans une autre ville Je ne sais pas Je ne sais pas Où est-ce que le vent Va me porter Puisque je suis Une exploratrice Voilà Voilà Moi je vous dis A bientôt Pour de nouvelles aventures Et de nouvelles échappées belles Et d'ici là Portez-vous bien Et prenez soin de vous A très bientôt Inch'Allah A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501